4 milliards de dirhams de pertes depuis mars, c'est l'estimation de la fédération interprofessionnelle du secteur avicole Lafisa au sujet des dégâts collatéraux de la pandémie du coronavirus. Alors que le prix du poulet au kilo variait entre 13 et 14 dirhams, il atteint désormais 22 dirhams, ce qui a suscité la colère des amoureux de la viande blanche. Le prix du poulet est fluctueux. Depuis quelques semaines, les prix montent et descendent et cette flambée varie entre 2 à 5 dirhams le kilogramme. La fédération interprofessionnelle du secteur avicole Lafisa, elle, affirme qu'elle comprend parfaitement les préoccupations des consommateurs face à cette subite augmentation des prix. Néanmoins, la fédération prie les consommateurs de reconsidérer la détresse des éleveurs lourdement affectés. Si le consommateur se plaint de cette flambée, il devrait parallèlement considérer la situation des éleveurs. Certains d'entre eux ont fait faillite ou ont dû liquider leurs avoirs pour payer leurs dettes. Surtout que les éleveurs de volailles ont été exclus du dispositif de soutien de la CNSS et que la plupart n'ont pu bénéficier des dispositifs d'Aman Oxygen et d'Aman Relance. Après la flambée des derniers jours, l'interprofession entrevoit un retour à la normale dans les semaines à venir. Selon Lafisa, la décision de fermeture des hôtels, restaurants, réfectoires et salles de fête, combinée à l'annulation d'événements et à l'arrêt de l'activité des traiteurs, a fortement impacté la demande pour les éleveurs. Cette crise a affecté le secteur avec des pertes colossales depuis déjà six mois.